... Mon travail, c'est un travail de sculpture à la base. Je trouve l'inspiration dans la nature et je crée une forme qui essaye de retranscrire une impression, une sensation. Par exemple, pour les luminaires en vol, c'était inspiré par l'aile du héron quand il se pose, avec la lumière qui passe à travers. J'ai donc fabriqué des maquettes pour chercher la forme qui me plaisait, donc c'est une forme assez allongée. L'étape suivante, c'est de faire des petites maquettes en papier et ensuite on fait la forme en grand. Donc chaque petite bandelette est posée sur le moule individuellement. C'est plein de petites bandelettes posées les unes sur les autres. Et la difficulté, c'est qu'en fait, quand on le fabrique, on ne voit pas ce que ça va faire avec la lumière. Et par contre, si on se trompe et qu'on met une bande pas à sa place, avec la lumière, ça ne m'arrête pas. Voilà, on va voir une trace noire. ... ... Sous-titrage MFP. Je travaille avec des matériaux. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ils réagissent. Par exemple, là, il y a beaucoup de matériaux que j'ai rapportés pour que vous puissiez faire des expériences. Chacun a une manière de se comporter différente. Il y en a des plus ou moins nerveux, plus souples. Donc, ce que je vous propose, c'est d'expérimenter par vous-même et de vous laisser porter par le hasard. Au nom de toute la classe et de la promo de l'ALBA, on aimerait vous remercier pour votre patience de nous avoir accueillis dans ce workshop. Nous avoir montré votre façon de travailler avec les matériaux comme le papier chinois, le bambou. Avoir essayé de construire un luminaire sur le moule que vous avez créé. Nous sommes vraiment chanceux d'avoir rencontré un designer qui s'est inspiré de choses tellement fines et tellement belles de la vie. Et qui en a fait des designs tellement purs et merveilleux à voir. C'était vraiment un grand plaisir de découvrir toutes ces manières de travailler, de travailler de manière tactile. Surtout de voir en vrai, en réalité, vos œuvres que vous nous avez montrées. Et expliquer profondément comment, de toute la sorte, comment vous les avez créées, de la matière jusqu'au détail et aux finitions. On vous remercie énormément pour ça et on espère vous revoir très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada